Générique Rimbé du Harial, je suis la vice-présidente de la Chambre de Commerce tuniso-américaine. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui s'appelle Export Lab. C'est un projet qui a été financé par le MEPI, l'ambassade américaine et le département d'État. L'objectif principal de ce projet, c'est d'aider à l'export. Et la Chambre de Commerce, c'est une institution à but non lucratif qui a été créée en 1989. Et l'objectif que nous avons, c'est d'aider nos membres et d'aider le commerce entre les États-Unis et la Tunisie, l'investissement direct, l'investissement international. Donc ça correspondait parfaitement à notre mission et à nos objectifs. L'export Lab a commencé au mois de mars 2018. Il a été défalqué en plusieurs étapes. La première étape était la sélection des entreprises tunisiennes. Nous en avons aujourd'hui 45 qui travaillent avec nous. 15 dans le secteur de l'artisanat, 15 dans le secteur de l'agroalimentaire et 15 dans le secteur du digital. Donc informatique et télécommunications. Les entreprises, nous les avons choisies avec un panel de sélection de partenaires comme le CPEX, le ministère du Commerce, la CNFCE, l'UTICA et d'autres organismes qui sont liés directement au secteur d'activité. Nous avons entrepris de travailler avec ces entreprises, avec des experts tunisiens et des experts américains. Aujourd'hui, le couronnement de ce travail est une plateforme électronique avec un paiement électronique à partir de l'étranger et qui arrive en Tunisie. Et ça, c'est vraiment la révolution de ce projet. Les entreprises qui ont travaillé avec nous l'ont fait sous la condition sine qua non d'avoir un dépôt aux Etats-Unis. On va dire que la première problématique aujourd'hui de l'export tunisien aux Etats-Unis, c'est la disponibilité d'un stock. Donc aujourd'hui, travailler avec des entreprises tunisiennes qui font un export avec un délai de livraison de 5, 6, voire 8 semaines n'est pas une solution. Et c'est un des facteurs de ralentissement du potentiel de ces entreprises. Donc aujourd'hui, il y a un dépôt qui est basé au New Jersey et aux Etats-Unis. Ce dépôt va faire office de stock tampon à les sociétés tunisiennes aux Etats-Unis. Et il va être bien sûr réapprovisionné selon la demande. On est bien conscient que la première année, on ne peut pas tout à fait maîtriser le niveau du stock. Il peut comme finir très rapidement, comme prendre un tout petit peu plus de temps. Mais c'est ce qu'on appelle en anglais un learning experience que l'AMCAM est en train de faire avec ses membres. Sous-titrage Société Radio-Canada